Selon la déclaration d'un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur des États-Unis, dans le monde entier, des États et des services secrets sont impliqués dans des réseaux pédophiles. D'après ces déclarations, les politiciens qui ont des tendances pédophiles sont choisis pour des postes de pouvoir parce qu'ils pourront par la suite être soumis à des chantages et être contrôlés. Beaucoup de politiciens américains seraient déjà soumis à des chantages depuis des années par la CIA, service secret américain, et le Mossad, service secret israélien. Selon l'ex-agent de la CIA, Robert Steele, les deux services secrets dirigent par exemple la dénommée « Île de Lolita », dont le nom officiel est « Little St. James Island », qui appartient au milliardaire pédophile Jeffrey Epstein. Selon Steele, l'île était truffée de caméras qui enregistraient des vidéos de quelques-unes des personnes les plus puissantes dans les situations les plus humiliantes. Par cette implication dans les pratiques pédocriminelles, d'importants représentants de l'État arrivent à un conflit intérieur entre la satisfaction de leur addiction et la crainte que leur comportement sexuel contre nature et punissable soit porté aux yeux du public. Ils deviennent accessibles au chantage et ainsi arbitrairement contrôlables. Aussi incroyable que ces choses puissent paraître à des citoyens honnêtes, les déclarations identiques de témoins de tels événements sont tous les jours plus nombreuses. Où sont les cris des médias et la poursuite pénale qu'on attendrait ? Sous-titrage Société Radio-Canada